Sur la tête en tenue d'apprentissage, ces étudiants, issus de la dernière cohorte de la formation Daikin, sont motivés. Ils bénéficient depuis huit semaines d'une formation repartie en neuf modules. Objectif, leur permettre de devenir des installateurs dépanneurs en froid et climatisation. Les cours sont dispensés par des enseignants qualifiés. Ce centre Daikin a vu le jour le 14 juin par l'inauguration de M. le ministre. Nous avons pour mission de former les apprentis à ce métier qui est installateur dépanneur en froid et climatisation. Entre autres, nous avons aussi pour mission de faire le renforcement des capacités des travailleurs de son activité qui vont venir chez nous ici pour pouvoir renforcer leurs compétences. Sans oublier qu'on fait le renforcement aussi des encadreurs pédagogiques et même les stagiaires qui sont en formation de l'IPNET. Ces étudiants, recrutés pour leur volonté d'apprendre, seront envoyés en stage de 30 jours après les séances en salle. On peut rechercher les pannes simplement, mais aussi on peut rechercher les pannes à l'aide de la télécommande. Dans la télécommande, il y a des instructions à suivre et automatiquement vous avez le type de pannes qui sort et puis on peut savoir avec les manuels quel est le type de pannes et on dépanne facilement. Après l'écoute vient la pratique. L'un des étudiants se lance dans l'exécution des exercices techniques. Pour rechercher une pannes à l'aide de la télécommande, on maintient le cancel. Lorsqu'on maintient, ça sort zéro sur le tableau, sur le bord. Et quand ça sort zéro, on continue, on appuie toujours sur le cancel, on appuie jusqu'à ce que ça signale. Lorsqu'on arrive sur un A5 ou un E7 et que ça signale, ça veut dire qu'il y a une pannes. Et à ce moment maintenant, on va chercher à dépanner. Fruit d'une collaboration entre le groupe japonais Daikin et le gouvernement ivoirien, le centre offre une formation de qualité aux apprenants. Les responsables du groupe, présents dans la capitale économique ivoirienne, se réjouissent du sérieux avec lequel l'État de Côte d'Ivoire soutient cette initiative. C'est un projet de formation de qualité aux apprenants. C'est un projet de formation de qualité aux apprenants. C'est un projet de formation de qualité aux apprenants. J'ai eu ses impressions, c'est qu'il est vraiment satisfait de ce qu'il a vu, cette coopération qu'il y a entre le ministère de l'enseignement technique et Daikin. Ça a été vraiment l'occasion d'apprendre, de voir, de découvrir une très belle collaboration entre notre capitale et le ministère de l'enseignement technique. Au nom de ses collaborateurs, la déléguée de la cohorte a exprimé sa gratitude aux initiateurs du projet et aux responsables du centre. Elle a aussi salué la qualité de la formation. Merci au ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Je dis merci aussi au directeur de Daikin et aux formateurs. Bon, la formation, je vois ça très bien parce que c'est une opportunité pour nous de savoir maîtriser un peu la climatisation et le froid et de nous permettre d'exercer aussi dans d'autres domaines. Cette formation au système frigorifique vise à renforcer les compétences techniques des apprenants pour une meilleure insertion professionnelle. Une deuxième chance pour les apprenants. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.